Salut les filets du volant, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration de la Renault Clio RS de 2010. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation test et amélioration de la Renault Clio RS de 2010. Dernière voiture débloquable en date de l'année sur Forza Horizon 5 avant la nouvelle update, j'espère qu'on aura des belles petites pépites par la suite. En tout cas aujourd'hui, je vous présente celle-ci, plutôt sympathique, alors j'ai deux vidéos de retard, je suis vraiment désolé, mais elles arriveront très très vite, il faut juste que je les tourne. J'ai eu un long moment d'inactivité pour des raisons personnelles, donc je tiens déjà à m'excuser par rapport à tout ça. J'en profite également pour vous souhaiter une très très bonne année à tous, que l'année vous soit bénéfique, pleine de santé et d'amour et d'argent évidemment. Et là on va reprendre du coup le rythme des vidéos assez vite, je ferai peut-être aussi une petite vidéo FAQ ou autre si ça vous intéresse, on verra ça dans l'espace communauté. Mais aujourd'hui du coup on va s'intéresser à cette jolie petite voiture qui a un petit peu des allures de Twingo, elle est petite mais ça reste une Clio quand même de 2010. Donc la Clio RS de 2010 est une version sport de la Clio 3 commercialisée de 2009 à 2012. C'est une citadine sportive plutôt jolie à l'œil et vive en conduite. Je l'ai testé d'origine, franchement c'est une voiture qui est plutôt pas mal à prendre en main. Donc on va faire le tour comme d'habitude et puis après on testera sur la route. Alors déjà à l'arrière on peut voir que ça reste globalement une voiture traditionnelle, un petit coffre, petite plage arrière sympathique. On peut aussi voir qu'à l'intérieur on a quand même les sièges, on a un biton, un siège jaune, noir, plutôt sportif comme ça, ça fait joli aussi. Alors ça fait un peu con par rapport à la voiture avec la couleur extérieure, là on est sur le vert alien si je ne dis pas de bêtises. On ne peut pas changer la couleur interne, ça aurait été beaucoup plus cool si on aurait pu le faire. Mais bon c'est pas très grave puisque de toute façon la livrée je vais en faire une nouvelle. Donc je prends en sorte que ça ressorte avec l'intérieur de la voiture. Donc à l'intérieur plutôt traditionnel, une voiture de série, c'est juste que c'est RS. Donc il y a quelques petits trucs en plus comme les bandes jaunes, le compte tour aussi qui est un peu plus racing. On a les sièges avec les surpiqûres plutôt sympas, un tableau de bord plutôt sobre. Mais bon ça reste une Clio, c'est plutôt joli, c'est pas vilain. Donc voilà. Côté motorisation par contre là on a un truc intéressant. On a un joli moteur Renault Sport de 2 litres à 198 chevaux, 216 Nm pour un poids total de 1204 kg. On est sur une boîte manuelle, 6 rapports. La voiture est une traction et on nous annonce un 0 à 100 en 6 secondes et une VMAX de 225 km heure. Écoutez les amis, on va tester cette voiture d'origine puis réglée et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Allez c'est parti, testons son efficacité. Donc là on est sur de la terre déjà, ça nous permet de voir un petit peu. On sait que certaines tractions sur terre sont plutôt favorables, plutôt cool. On a aussi évidemment du rallye en traction, en propu, en 4 roues motrices. Mais c'est vrai que les tractions, je l'ai déjà dit sur une précédente vidéo, mais les tractions sur ce jeu sont des voitures vraiment agréables, pas trop compliquées à régler et plutôt efficaces. Donc là de base on est sur une voiture qui est en C592, donc quasiment full C. Je pense que je vais partir sur une voiture en B. Je pense qu'un full B ça devrait être faisable. Donc pour l'instant la voiture elle est plutôt agile, légère. On la sent quand même à 1200 et quelques... C'est pas très très lourd non plus. Donc pour l'instant ça se comporte très bien. On va tester le freinage. Le freinage il est assez limite, mais ça va. On va en profiter pour voir aussi un petit peu le compteur. Vraiment pas mal. Petite voiture là. Les Renault ça fait du bien, j'en avais parlé aussi, en disant qu'on avait souvent des voitures qu'on connaissait, etc. Bon là encore une fois on la connaît, mais c'est une Renault. Voilà, des Renault on n'en avait pas tant que ça, donc ça fait plaisir. Beaucoup de Mégane. Pour le coup là on a du Clio, ça change un petit peu. Ce serait même cool qu'ils nous mettent des Renault un peu plus anciennes. Écoutez, de base c'est une voiture qui est plutôt correcte, il y a bien pire. Une voiture qui accroche bien. On sent quand même qu'elle est assez nerveuse. Ça c'est plutôt plaisant. En tout cas les premières secondes de conduite, les premières sensations que j'ai eues, c'était très positif. Petite voiture en C qui est ma foi. Peut-être qu'en C, en full C peut-être que si on rajoute un ou deux trucs, on arrivera à faire un correct. Mais pour le fun je vais passer sur du B. Je vais essayer de voir ce que ça donne en B. Bah écoutez les amis, concluant ce petit test d'origine, je vous propose qu'on passe tout de suite à une version réglée. Et on verra tout ça après. Nous revoici les amis. Donc j'ai mis un petit réglage. Je l'ai mise en full B, donc en B700. On va voir un petit peu s'il y a une différence. Après on regardera les stats via le jeu. Bon en tout cas déjà, clairement, on a une très très bonne amélioration au niveau du départ. Déjà le départ a arrêté. Les freins ont été changés. La reprise est parfaite. Pour l'instant rien à dire. On a une voiture qui a quelques chevaux de plus. Qui a perdu du poids. Je suis resté en traction. Je lui ai chaussé les pneus rally. Voilà, parce que c'est toujours plaisant d'avoir une voiture qui va sur plusieurs types de terrains. Que ce soit terre ou bitume. Pour des courses mixtes par exemple, ça peut être pas mal. Une voiture qui soit aussi bien à l'aise sur terre que sur bitume. Pas de kit carrosserie sur ce modèle. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de kit carrosserie, malheureusement. Ça aurait été bien un petit pare-choc différent avec des petits diffuseurs, etc. Ça aurait pu être sympa, vraiment. Mais on n'en a pas. Donc je lui ai... Je ne l'ai pas swap. Le moteur est d'origine. Je n'ai pas changé l'échappement non plus. J'ai une voiture vraiment comme l'ordinaire. Mais un peu plus boostée. On a aussi retouché la boîte un petit peu. Alors encore une fois, je joue manette. Donc, je n'ai pas forcément la même boîte que quelqu'un qui joue volant. Mais vous voyez que ça accroche vraiment bien. Il y a un super grip. Ça répond énormément à ce que je demande. La voiture fait le taf. Elle ne bronche pas. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc on va regarder ce que j'ai fait dessus, évidemment. Il faut regarder. Donc vous voyez, par exemple, en VMAX, je suis à 236. De base, on était à 225. Donc on gagne 11 km heure. Le 0 à 100, il a un tout petit peu baissé. Mais globalement, on reste dans les 6 secondes. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et on passe de 198 chevaux à 224 chevaux. On passe de 216 Nm à 232. Et on passe de 1,2 tonne à 1 tonne pile, quasiment. Donc voilà. Globalement, c'est une très très bonne voiture. Bonne stat pour une voiture en B. C'est pas la meilleure voiture en B, je pense. Mais voilà. Je pense que même en full C, vous avez moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Le problème, c'est que dès que vous mettez des freins, par exemple, la voiture se fout directement en B. Donc, ou alors, vous touchez pas aux freins. Mais bon, les freins de base, ils sont pas non plus extraordinaires. Moi, j'aime bien quand même améliorer les freins à chaque fois. Chacun règle comme il le veut. Mais voilà, ça reste une très très bonne voiture. Alors, est-ce qu'elle vaut le coup, cette Clio RS de 2010 ? Oui, un grand oui. Elle vaut le coup, déjà, parce qu'elle est mignonne. Elle est mignonne à regarder. Elle est plutôt performante de base. Une fois en B, on arrive à en faire quelque chose de plutôt stylé. Donc, oui, elle vaut le coup. Si je pouvais vous la recommander, ce serait pour de la course en asphalte. La course de rue, par exemple, ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas aussi en faire une voiture de rallye, si vous voulez un swap ? Je pense que même en A, swapper avec un moteur rallye, ça pourrait être vraiment le top du top. En plus, il y a de quoi être inventif pour les livrer. Donc, voilà mon avis perso. On va regarder ce qu'il y a au niveau des points de maîtrise. Donc là, c'est pareil. On n'a vraiment pas grand-chose, mais vraiment, vraiment pas grand-chose. On a quand même 1000 XP. 15% de crédit en plus sur les courses en face-à-face. On a le multiplicateur de prouesses. Ça, c'est pas mal. On a 5 points force à ton. 15% d'XP en plus pourrait se valider en balade libre. Bonus d'XP avec les prouesses en convoi. Et vous voyez, 10 épreuves sur route suivante. Donc, je l'avais dit, course de rue ou course tout simple sur circuit. C'est la voiture idéale. Voilà, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire. J'aimerais savoir aussi ce que vous pensez de cette voiture et ce que vous allez en faire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. C'était Séby. Ciao, ciao les félés. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.